... Je sors du bureau d'Emmanuel, la directrice réseau. Elle m'a suggéré d'aller voir 3 magasins qui ont été en réussite sur l'année 2015. On y va, on va découvrir les secrets de ces 3 magasins. ... C'est parti, on prend la direction Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous allons au centre commercial d'Aéroville, qui est le plus grand centre commercial de France. Et Burton a la chance d'avoir une boutique à l'intérieur. Donc on y va, et on va rencontrer Iba, qui est la directrice de boutique. Go ! Bonjour Iba ! Bonjour Alain ! Aéroville a été ouverte en même temps que le centre commercial Aéroville, qui se situe à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc on a ouvert il y a à peu près deux ans ? Oui, on a ouvert le 17 octobre 2013. Donc on a un peu plus de deux ans, donc un bon recul. Très belle cellule, une hauteur de plafond assez extraordinaire. En effet. 3,54 mètres de hauteur de plafond, c'est plutôt génial. Sachant que là, on est dans un centre commercial premium. Premium, puisqu'il est classé 4 étoiles, c'est le premier d'Europe. On va parler un petit peu de ton année 2015, donc très très belle année. Oui, on est assez fiers. On est à plus de 7% par rapport à l'année dernière. Je pense que déjà, on a une équipe tous assez motivée, qui est Mont-La Marque. Donc l'équipe pour toi, c'est un point de force sur votre réussite ? Oui, c'est important d'être entouré de personnes qui déjà aiment la marque, qui adhèrent à la marque. On aime se challenger, j'essaye de leur donner le goût de la réussite. L'important, c'est que non seulement l'équipe se sente bien et a envie de travailler, mais aussi que le client le ressente. On a sur le magasin d'Aéroville des référents dans chaque secteur. Est-ce qu'il y a un zoning particulier ? Alors, à l'intérieur du magasin, on est au quotidien un zoning par rapport au planning. C'est un zoning coupé en quatre. Pour avoir à chaque moment de la journée, une personne dans chaque secteur du magasin. Et surtout à l'accueil. L'accueil pour toi, c'est un point ? C'est très important. Il faut qu'on ait une personne sur l'avant, que ce soit dans l'homme ou dans la femme. Alors moi, j'ai été frappé, en tout cas, quand je suis venu vous voir, c'est le sourire. En tout cas, il y a vraiment un appel du sourire dans cette boutique. C'est très agréable. Je pense que dans un premier temps, on essaye de ne pas trop parler de chiffres, mais plutôt d'indicateurs. Le NAC, on le travaille beaucoup par le silhouetting, par le conseil. On parle de technicité sur nos produits. Comment est-ce que l'équipe parle bien des produits ? Grâce à nos fiches produits, bien sûr. Les fiches produits, pour toi, c'est un outil important. C'est un outil très important. On a nos boucs de collection qui nous aident beaucoup. Il est à la disposition de toute l'équipe. Donc vous parlez de la collection. On parle de la collection. C'est génial. Aussi bien de notre parcours client, mais aussi de nos collections. J'ai été frappé, en tout cas, quand j'ai fait le tour du magasin. C'est de voir quasiment produits arrivés, produits installés sur la surface. C'est très important d'avoir le produit au bon moment. Là, on entre dans la nouvelle collection. Nous n'avons plus de costumes anciennes collections à proposer à nos clients. Nous avons reçu ce matin la nouvelle collection de nos costumes qui sont magnifiques. Donc on les installe. On est sûr que ce week-end, on va en vendre. Il n'y avait pas de magasin Burton, en tout cas pas dans ce coin-là de la région parisienne. Tout à fait. Donc toi, tu pars, ou tu es parti en tout cas, sans historique client. C'est ça. Nous sommes en train de la créer. Tu crées ta clientèle au jour le jour. On l'a bien vu sur nos ventes privées. Notre fichier client, il est de deux ans. Mais on s'aperçoit que cette clientèle, justement, elle a trouvé chez Burton. Elle réagit bien. Elle réagit bien. Le chic, l'élégance, des prix moyenne, moyenne de gamme. Donc ça, tout le marché est là. Tout le marché est là. Nous avons nos concurrents. Tous nos concurrents sont là. Tu me disais, donc, centre commercial d'actifs, est-ce que tes clients sont connectés ? On se rend compte justement qu'en ce moment, pour le coup, qu'ils sont très connectés parce qu'on a beaucoup, beaucoup de e-réservation, qui est un bon tremplin, puisqu'ils reviennent en magasin. Et ça nous permet de les transformer en clients fidèles. On s'aperçoit aussi, on s'est aperçus avec les Rosyles et les ventes privées pour le coin.com, qui nous ont amené beaucoup de nouveaux clients, qui sont connectés. Merci, Ila, pour ce moment partageant ensemble. Ça a été un grand plaisir. De même, un très beau magasin. Et voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec toi. Merci, Alain. Donc, nous, on va aller faire nos bagages, puisqu'on part à Albertville. Merci encore. Merci, Alain. Merci, Alain. Merci, Alain. Tu as un peu tes résultats sur l'année 2015 ? Oui, oui. Alors, tu fais une super première année, parce que tu viens d'arriver dans ce magasin. Tu fais quand même une année à 500 000 euros. Donc, on est sur plutôt un format d'un petit magasin, mais un petit magasin musclé, qui a des bonnes performances. Donc, tu réalises une progression de chiffre d'affaires sur l'historique de 5%. Ce magasin, il est un performeur, en tout cas, en taux de transfo. Parce que, par rapport au Nacio, alors, peut-être que tu peux nous donner le chiffre du taux de transfo. Ton taux de transfo. Oh, je crois qu'il est à 17, non ? Quelque chose comme ça, à 17. Oui, il est au-dessus de 17. On a vu plein de types de clients différents. Les clients du Bidi, plus jeunes, plus actifs, voire un couple très jeune, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut connaître chez Burton. Des hommes tout seuls aussi, qui viennent acheter. Tout à fait. Et là, on est, je pense, à 7h-ci, plutôt sur une clientèle d'habitués. Qui vient, qui passe du temps. Clients très fidèles. Oui, tout à fait. En magasin. Tout à fait. Alors, la carte de fidélité, elle n'existe plus. Oui, oui. Aujourd'hui, on ne donne plus de... C'est-à-dire qu'elle est virtuelle. Elle s'est dématérialisée en fin d'année. Mais en tout cas, ton fichier client, c'est... Tu le travailles... Donc, il est important, puisque tu me disais que tu as une clientèle d'habitués. Oui, oui. L'enjeu aussi d'Albertville, c'est qu'on avait un petit peu décroché au milieu de l'année, à peu près au deuxième semestre, concernant le recrutement des e-mails. Oui. C'est vrai qu'on a été, nous, en fort décalage par rapport au réseau. D'accord. Donc, on demande essentiellement, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc, là, c'est notre priorité. D'accord. Et de plus donner de carte de fidélité, ça ne vous perturbe pas ? Non, finalement, ça se passe bien. D'accord. Ça se passe très, très bien. C'est rapide et c'est parfait. Non, non, ça se présente bien. Les clientes sont ravies. Très bonne complicité, une bonne organisation. Je sais que Laure a une sensibilité un peu plus forte au niveau vitrine, tout ce qui est décoration, etc. Ok. Moi, j'ai une sensibilité assez forte au niveau du magasin, au niveau préco, au niveau merch. Ok. Après, on travaille comme ça en collaboration. Il y a une vraie polyvalence, en tout cas, entre nous. Voilà, on est vraiment polyvalence, une forte communication. J'essaye d'anticiper un maximum et que mon magasin soit agréable, sans pénaliser l'entrée des clients, l'organisation. Que le magasin soit toujours propre, accueillant. Et c'est vrai que ma priorité, chaque jour, chaque matin, c'est l'image du magasin, c'est la bord du magasin, la lecture du magasin, les vitrines, les tables, le parcours client. Un magasin toujours très bien rangé. J'essaye en tout cas de le garder très bien rangé. C'est le cas. On voit comme ça, alors même en solde. Solde ou pas solde. Il est extrêmement bien. Le souci du détail, jusqu'au miroir, jusqu'à la propreté de l'accueil, de l'entrée, etc. Et avec les filles, on est vraiment, je ne lâche rien par rapport à ça. Tous les jours et toutes les semaines, avec le cahier de bord sous ma caisse, avec les comparables. On regarde le reporting light tous les matins pour voir comment on est placé au niveau du réseau, etc. Les filles aussi. Et ensuite, on a un suivi à partir de 10h, donc à 12h, à 14h, à 16h, à 18h. Très bien. On parle un petit peu du produit. Oui. Donc déjà, au niveau des livraisons, vous êtes livrée combien de fois par semaine ? Alors, la livraison, c'est deux fois par semaine. D'accord. Le mardi et le jeudi. Le livreur se place juste devant. On est habitué. Voilà. Donc, en général, il appelle maintenant. Pareil, on a les prénoms des livreurs parce que ça change régulièrement. Et voilà, ça se passe très bien. On passe un petit coup de fil. On arrive à telle heure parce que souvent, ils sont en station. Et donc, voilà, on a mis en place ce petit mode de travail. Et ça se passe très, très bien. Ils sont super sympas. Et on sait quand on a de petites raisons. Alors, lorsque les cartons arrivent avec ces nouveaux produits, est-ce que vous jouez les clientes ? Vous ouvrez les cartons ? Non, non, non. Vous savez, quand on a découvert la collection 116, les couleurs sont superbes. Donc, ça fait envie. Il y a des accessoires magnifiques, des couleurs superbes. Je fais la pub avec le bracelet. Très bien. Stéphanie, merci pour ce moment partagé ensemble. Donc, on a appris plein de choses, en tout cas, dans ton magasin. Et nous, on prend la direction d'Agin, donc la direction le sud-ouest. Et on va découvrir notre magasin. À bientôt. Très bien, merci. Destination, Agin, prochain arrêt. Bonjour, je voudrais aller à la boutique Burton, rue de la République. Ça vous dérange si je mets un bout de son ? Non, non, allez-y. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Alain. Qu'en vas-tu ? Très bien. Et toi ? Bienvenue à Agin. Merci. Hein ? Magnifique magasin. Merci. Superbe. Sylvie, tu vas nous parler de ton magasin. Ce magasin, il a été refait, on a fermé le 24 janvier en dernière. D'accord, donc en 2015. En 2015. Donc, travaux en 2015. Un mois, un mois et demi de travaux. Un mois et demi. Un mois et demi de travaux. On a reouvert 7 mars. D'accord. Quel résultat, magasin magnifique. Très, très beau. Donc là, je pense qu'on est sur le tout dernier concept de Burton en France. On parle un peu tes résultats sur l'année 2015. Oui. Puisque, effectivement, même si tu as eu des travaux qui t'ont, on va dire, pénalisé sur ton chiffre sur l'année, tu as fait un très très bon deuxième semestre. Oui, les indicateurs, on les a tenus, donc 2,35 de NAC. Donc, très très bon. Vous êtes des NAC-leurs. On est des NAC-leurs. Disons que non, on n'est pas des NAC-leurs. J'apprends à mes vendeurs et mes vendeuses de faire le total look au client. Le client, il arrive, il veut un pantalon, mais il va repartir habillé entièrement. C'est plutôt des clients qui viennent seuls, au sens une femme, un homme, des couples ? Ça dépend, on a des femmes seules, surtout le samedi, on a les couples, bien sûr, parce que M. s'habille. Donc, chacun vient du côté du magasin ou les détournes ? En général, ils arrivent et ils se séparent. Aujourd'hui, c'est le moment de vous séparer, messieurs-dames. Et après, ils se retrouvent à la caisse. D'accord. Comment est-ce que tu travailles ? À la fois ta clientèle acquise, à la fois tes nouveaux clients. Comment est-ce que vous travaillez ça ? Les anciens clients, bien entendu, on continue à bien les accueillir et tout, même s'ils nous achètent, comme tu, dans la saison ou depuis la saison. Parce que c'est vrai que comme la collection évolue, certaines clientes ne se retrouvent plus. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut les délaisser. Après, la nouvelle clientèle, on leur montre la collection. On leur montre qu'il y a du changement chez Burton. Et on les fidélise, on leur crée la carte. Même s'ils n'achètent pas le jour J, on crée quand même la carte. C'est des clients qui connaissaient la marque ? Alors, soit c'est des clients, le magasin refait, tiens, nous, on rentre, on ne sait pas que c'est Burton. Donc on rentre, on découvre la collection. Soit c'est des clients qui étaient partis parce que la collection ne plaisait plus. Et donc ils reviennent. J'ai en équipe deux vendeurs à 35 heures et une vendeuse à 30 heures. J'ai deux personnes à rayon femme et une personne à rayon homme, sachant qu'ils sont polyvalents. Tiens, ils arrivent. Obligation d'abord de regarder les vitrines. On fait la poussière tous les jours dans les vitrines. D'accord. Donc visite au jour de client. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a personne qui arrive à 10 heures, elle regarde. Personne qui arrive à 11 heures, elle regarde elle aussi. D'accord. Ils sont tous responsables de la vitrine. Ensuite, ils regardent le cahier d'animation. D'accord. Sur le cahier d'animation, tous les jours, ils savent leur objectif. D'accord. Et je mets ce qu'ils doivent faire en écoulement. D'accord. C'est-à-dire par rapport au retard. Donc toute la journée, de temps en temps, ils vont voir où ils en sont. Je sors les statistiques horaires. D'accord. D'accord. Donc midi, 14h, 16h, 18h. D'accord. Ils regardent où on en est. Le chiffre par rapport au moins un. Le nombre de clients par rapport au moins un. Et le nombre des visiteurs. Comme ça, ils savent si on a une delta négative ou petite. Si jamais ils sont trop occupés d'un jour avec les clients, ce qui arrive, ça n'est pas arrivé. Hop, je dis attention, je sors les chiffres. Attention, l'un est en retard, l'un est en retard. Voilà. Sur le nombre de clients, ou le NAC, ou le panier moyen, voilà. Ça, c'est journalier. Si on parle un petit peu maintenant de la manière dont vous travaillez le produit, donc les collections. Quand la collection arrive, commence le moment. Donc, on met en place. Tout le monde participe à la mise en place. Voilà. Et elles essaient les vêtements. Ah, c'est super bien ça. Exture. Prends un temps particulier avec ton équipe pour essayer les vêtements. C'est eux qui prennent le temps. C'est eux qui prennent le temps. Donc, ils prennent l'initiative. Je leur demande le temps. Voilà. Très bonne pratique. Je leur demande de prendre le temps. Ensuite, quand arrivent, comme en ce moment, les fiches produits, donc elles sont dans notre classe rouge. D'accord. Il y a quel endroit ? Qui est à la caisse derrière. Obligation de le regarder tous les jours avec le résultat des reportings et des messages que j'imprime qui sont là. D'accord. Donc, elles regardent les fiches produits. Une fois que tout le monde a les fiches produits, je les mets dans un book qui est à la salle de repos. D'accord. Parce qu'en général, on mange sur place. D'accord. Donc, entre mille heures, elles regardent les... Voilà. Donc, c'est une très bonne organisation au niveau du magasin, derrière et sur la surface. C'est pour ne pas perdre du temps. C'est un gain de temps. Qui dit gain de temps, dit gain pour être sur la surface de vente et s'occuper des clients. Exactement. On parlait du management de ton magasin. Donc, comment est-ce que tu t'organises une semaine type dans ton magasin ? Le lundi, cahier animation, tous les jours. Je regarde d'abord les cognos. Je regarde les familles où on est en décalage par rapport à la région et par rapport à la chaîne. Ensuite, j'attends les chiffres que nos DR nous envoient. Pour savoir, un chiffre d'affaires, panier moyen, NAC. Là, je regarde le décalage que l'on a. Ce qu'on aurait pu gagner, par exemple. Après, on attend les bestes. On les a eues un peu avant. Donc, ce qui fait qu'on regarde où on n'est pas bien. Dans quelle famille on est en retard. On regarde nos bestes. Le lundi après-midi, je n'ai qu'une vendeuse. Donc, avec elle, déjà, je débriefe tout. D'accord. Et après, le mardi, comme j'ai deux autres personnes qui arrivent, on débriefe et on regarde. On est toujours en réactivité. Sylvie, merci. Merci à toi d'être venue dans ce magasin que tu n'avais pas vu encore. Exactement. Ravie. Ravie. Et on a appris plein de choses grâce à toi. Je suis très contente de pouvoir participer. Exactement. Bonne saison. J'espère. J'espère. En espérant que le temps sera un peu meilleur. Exactement. Voilà, nous voici de retour à Paris. Nous sommes à la boutique Burton des Grands Boulevards. Et on va rejoindre Emmanuelle, la directrice du réseau, pour débriefer avec elle de tout ce que nous avons vu. Voilà. Emmanuelle nous attend. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Alain. Voici de retour. Alors ce reportage en magasinant. Super, super. Très très bien. Très très bien. Tu as retiré des enseignements de ces visites. Exactement. On a vu plein de belles choses, plein de belles rencontres avec nos magasins. Emmanuelle, voilà, nous sommes de retour à Paris. Je voulais échanger avec toi sur tout ce qu'on a pu voir sur nos magasins. Pour moi, il y a six points qui me paraissent importants dans le succès ou la réussite que ces magasins ont pu avoir en 2015. Je voulais les partager avec toi. Le premier point qui me semble important dans la réussite de nos magasins, c'est l'accueil client. Tu as tout à fait raison Alain. En fait, l'accueil du client, l'intérêt qu'on lui porte pendant tout son parcours d'achat sont déterminants dans la relation. Le client, en fait, attend de notre part une relation très chaleureuse et professionnelle. C'est vraiment ce qui fera la différence chez Burton dans notre façon d'accueillir. Deuxième point qui me paraît important dans la réussite des magasins, c'est d'avoir un espace de vente impeccable. Le client est très sensible quand il rentre en magasin. Il est très sensible à l'ambiance, au rangement, à la propreté du magasin. Et je dirais, quel que soit le concept, qu'on soit sur un ancien concept ou un très beau concept comme Grand Boulevard, et même en période de solde comme actuellement. Le troisième me semble être une organisation très précise. Effectivement, chaque chose, chaque personne doit être à sa place, qu'on soit en surface de vente ou bien en réserve, tout doit être absolument carré. Le quatrième point qui me semble important, c'est d'avoir une très bonne exécution au niveau du parcours client dans les premiers mètres. Oui, les vitrines, les tables d'attaque et les premiers facings doivent être vraiment soignés. Ils doivent faire entrer les clients et notamment de nouveaux clients pour déclencher des coups de cœur. Un des points qui m'a marqué aussi dans ces visites magasins, c'est la connaissance produit par nos équipes. Oui, Alain. On y travaille avec les équipes produits pour développer des outils qui vont aider nos équipes de vente. Donc, nous développons des boucles de collection, des boucles de tendance, des fiches produits avec beaucoup d'éléments à partager en équipe et avec les clients. Le dernier point qui me semble important dans la réussite de nos magasins, c'est l'importance du rôle du directeur de magasins. En effet, le directeur de magasins est un véritable chef d'orchestre. C'est lui qui crée la cohésion dans son équipe et qui l'emmène vers la réussite. Merci Emmanuel pour cet échange. Je t'en prie. On retourne voir les équipes ? C'est parti. Je t'en prie.